Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une petite démonstration du thème FireUp de la plateforme ThèmeJunkie qui est un thème qui, comme vous pouvez le voir ici, peut vous permettre d'équiper une boutique en ligne réalisée avec WordPress et l'extension WooCommerce qui n'est plus à présenter. Donc là, vous voyez, c'est la présentation de type boutique avec l'icône du caddie avec si vous avez sélectionné des produits, ils vont venir s'additionner ici. Voilà, donc vous avez deux types de menus, menu primaire, menu secondaire. Ici, vous avez la partie logo rond. Alors, si jamais vous installez ce thème-là et que vous avez un souci au niveau des menus, ça peut venir du logo, notamment quand vous sélectionnez uniquement le titre de votre site comme logo. Et que ça aura tendance peut-être à allonger si votre titre est long. J'ai eu le cas sur un site. Donc, regardez de ce côté-là si jamais vous avez un souci à ce niveau-là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de mettre un diaporama, un slider en anglais, si vous téléchargez le plugin Layer Slider qui vous permet de faire des diaporamas déjà assez sophistiqués comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc après vous avez une présentation plus ou moins traditionnelle de boutique et donc avec les différents produits. Et ici, donc les derniers articles du blog. Donc, jusqu'ici, rien de bien particulier, si ce n'est que comme vous pouvez le voir ici, vous avez les différents moyens de paiement qui sont affichés. Alors, sachez que c'est une fonctionnalité du thème qui vous permet donc de télécharger les petits logos des moyens de paiement que vous acceptez et qui va venir se mettre automatiquement ici. C'est donc dans l'administration du thème que ça se passe. Vous n'avez pas besoin de B2GilCode ou autre. Donc, ça, pour les néophytes, ça peut être intéressant. Donc, après, vous avez les zones de widgets de pieds de page. Vous en avez trois où vous compétez avec les différents widgets. A savoir qu'ici, le pied de page est modifiable dans l'administration du thème, dans le panneau d'options du thème. Et vous pouvez le modifier via un éditeur de texte. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas trop le code HTML, sachez qu'en fait, vous avez un éditeur de texte, pardon, comme pour la rédaction de vos articles. Donc, ça, c'est assez sympathique. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le code. Voilà. Donc, maintenant, on va cliquer sur n'importe quelle... Allez, on va voir une collection. Donc, ça, c'est aussi une particularité du thème d'afficher des collections en en-tête. Et après, donc, dans les collections, vous avez différents produits. Donc, on va prendre un produit au hasard. Et donc, voilà, c'est une présentation traditionnelle de fiches. Donc, là, on n'a pas de colonne latérale, de barre latérale, pardon. Ce qui n'est peut-être pas plus mal pour une boutique en ligne. Ce que vous voyez ici, les boutons de partage, ils sont intégrés au thème. Et vous pouvez les désactiver si jamais vous préférez en utiliser d'autres ou ne pas en utiliser du tout. Donc, sur la boutique, je ne vais pas m'attarder. C'est une boutique traditionnelle. Je vais juste vous montrer la partie blog. Puisque vous pouvez utiliser ce thème, pas forcément sur une boutique en ligne. Vous pouvez l'utiliser sur un site vitrine, un site d'entreprise ou même un blog. Et donc, vous voyez que la présentation en gris du blog est relativement sympa. Bon, ce n'est pas le dernier design à la mode, on est bien d'accord. Ceci dit, ça reste propre. Il n'y a rien de choquant. Et sachez que ici, la couleur de fond, vous pouvez la changer comme vous pouvez mettre une image à la place. Donc, ça vous laisse quand même pas mal de choix de personnalisation. Ici, les éléments de métadonnées, que ce soit date, les commentaires et éventuellement les catégories. Ça, ça se paramètre dans le panneau d'options du thème. Donc, vous pouvez choisir de les afficher ou non. De la même façon, vous pouvez choisir de les afficher ou non sur le détail d'un article. Voilà. Donc, ici, vous voyez, tous ces éléments-là, vous pouvez choisir de ne pas les afficher. Donc, ça, c'est important. Le bouton de partage sur les articles, on les retrouve ici, au niveau latéral. Donc, présentation assez moderne, on va dire. Et après, vous avez les articles similaires ou relatifs. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. qui, pareil, vous pouvez les activer. Et donc, ils s'affichent normalement en fonction des catégories. Là, je vous avouerai que ça demande à être vérifié. Parce que je ne me suis pas attardé dessus. Et vous avez aussi les liens articles précédents, articles suivants, qui peuvent être pas mal. Voilà. Donc, écoutez, c'est à peu près tout pour ce thème. Au niveau du panneau de configuration, c'est relativement simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc, je pense qu'on va en rester là. On ne va pas vous faire perdre plus de temps. Sachez tout simplement que ce thème, je l'ai traduit en français. Et que les fichiers de cette traduction sont disponibles sur mon site www.wp-traduction.com et que vous pouvez les avoir au tarif de 10 euros TTC. En sachant que la TVA est récupérable. Donc, pour les entreprises, ça fait un coût de 8 euros hors taxe. Et si jamais vous avez besoin d'une autre traduction, n'hésitez pas à me la demander. En allant directement sur le site www.wp-traduction.com Bien, écoutez, j'en ai maintenant fini avec cette présentation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !